Musique de générique ... qui avec sa lance, enfin sa pique, je pense à du potentiel d'efficacité. Alors l'idée c'était d'atteindre Oberburg, donc normalement on a largement ce qu'il faut. Donc il faut qu'on traverse les montagnes, il n'y a pas de miracle, mais on a de la thune et tout. On pourra se réapprovisionner et arriver là-bas normalement en termes de nourriture. Alors, peut-être même qu'on pourra vendre notre andre. Donc là on consomme un max de bouffe, tout simplement, parce qu'on est dans les montagnes. Alors il y a moyen d'aller explorer un peu, mais je ne suis pas convaincu personnellement. Est-ce qu'il y a une taverne ici ? Oui, il y a une taverne ici. Ah, il y a 10 morts vivants, ça pourrait être intéressant. Ah, mais il y a quelques anciens légionnaires quand même. Donc attention à ce qu'on fait, ils nous ont vu, ils nous chargent. Alors, on va sauvegarder au kazoo. Et on va les affronter. Alors les anciens légionnaires ont des armures toujours très très costaudes, mais on a peut-être moyen de faire des trucs sympas. Alors par exemple, c'est plutôt pas mal en défense cet endroit. Ce serait bien que nos mecs au corps à corps soient là par contre. Alors, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. Ce qui veut dire que toi tu vas ici, et tu attends. Toi tu vas aller ici, et tu vas attendre. Donc toi du coup, il faudra que tu montes, donc pour l'instant t'attends. Il faut que nos amis là reculent. Voilà, on va derrière, alors toi tu vas là, hop, toi tu vas ici, hop, alors du coup toi tu vas attendre un peu, l'herbe à l'étrier, j'ai bien envie de dire qu'il va aller par là, voilà. Et on va pouvoir les attendre. Alors il aurait pu être intéressant de mettre des armes d'Aste au tireur quand même, dans ce contexte. Ici on a un ancien légionnaire, un ancien légionnaire, trois anciens légionnaires, ok, très bien. Alors on peut tenter un petit tir, histoire de commencer à taper sur les armures, mais ça sera pas ouf de toute façon. Ok parfait, toi tu viens là, ici on ne fait rien, et toi tu viens là, voilà. Et du coup là on a de quoi faire deux murs de pique pour protéger un peu le côté. Hop, un petit mur de pique, on va attendre, ici, un petit mur de pique, et on va attendre. Ici on attend, ici on va faire un mur de pique aussi. Ici on attend, alors ici, on va attendre tant qu'à faire. Là on attend, pareil, voilà, ils peuvent venir au contact, mais normalement ils ne pourront pas taper. Par contre on sent qu'ils n'ont pas envie d'avancer contre le mur de pique. Alors, oui, on va mettre des coups. Voilà, c'est propre ça. Hop là. Lui, il faudra qu'il avance sur notre mur de pique à un moment, il n'aura pas le choix. Alors toi, voilà, un bon coup de lance, ça le fait. Ici, bah du coup on va attendre, ici pareil, on garde la position. Alors ici, il faut qu'on lui tape à la tête. Parfait, du coup on va essayer de le finir, nickel. Et ici on attend, et ici on peut... Ah, dommage, on laisse un PV, c'est pas de chance. On va essayer de le finir à la flèche, il y a moyen raté. Ah la vache, le mur de pique qui a déjà cédé ici, c'est dommage. Alors, ok, on arrive à toucher son casque, parfait. Au moins, il y a un mort. On va pouvoir se reposer un peu. Ici, on se prend un petit mur de pique des familles. Et là du coup, ça va être un peu tendu sur ce front, je pense. Alors, toi, bah écoute, tu vas attendre. Euh, toi, tu vas attendre aussi. Hop là, désolé pour la petite interruption. On se retrouve donc, on était dans notre petit combat. Alors, on avait Vandal qui devait patienter que quelqu'un éventuellement s'approche. Ici, on aurait que des tirs sur des mecs avec des gros boucliers, mais on va quand même essayer. Alors, ici, on peut se permettre un coup. Ok, bon, c'est pas ouf. Ici, on va attendre. Donc là, ils vont s'approcher avec leur bouclier. Ici, on va refaire un mur de pique pour essayer de faire en sorte que ces gens n'aient pas trop envie de s'approcher. Alors là, ils nous foutent deux coups directs, quoi. Ok, c'est pas mal, déjà. Ici, on peut le toucher et on la rate, dommage. Alors, on va tirer sur celui qui n'a pas de bouclier. Et là, on peut passer, du coup, par-dessus le bouclier. Parfait. Ah, putain, on rate là. Ça va être chaud. Donc là, on a un ancien visionnaire qui est là. Et ici, ils sont clairement en train de faire le tour. Il va donc falloir qu'on y aille. Donc il y a encore lui qui doit bouger. Si je vais ici, je vais très certainement me prendre un coup, mais c'est pas grave. Ah merde, raté. Là, il va me taper. Ok, c'était prévisible. Ici, on va rester dans le coin. On va essayer de s'occuper de ceux-là. Par contre, les autres, là, il va falloir qu'ils aillent tanker un peu. Alors, j'ai bien envie d'aller par là, quand même. Parce que Brody le dingue, là, à mon avis, il va douiller, sinon. Dommage raté, je vais essayer de le repousser. Toi, tu viens là. Tu vas essayer d'enlever un peu de pression. Ça sent me parler. Pfff, putain, la vache, il arrive pas avec son bouclier, lui. Ok, là, on a réussi à détruire son armure. C'est plutôt cool. Ok, très très bien. Alors là, on a 65% de chance. On va y aller. Bouclier qui fait enfin le taf. Ici. On essaie de passer par-dessus le bouclier. Donc là, par contre, c'est un peu le drame, les chances de toucher. Mais malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Ok, ça c'est fait. Eux, ils vont réussir à se démerder avec ce qui reste, là, je pense. Alors là, les anciens régionaires qui vont taper, attention. Aïe. Aïe. Est-ce que j'ai moyen d'avancer à un endroit où je pourrais éventuellement mettre un coup ? Ouais, pas vraiment. Même si j'avançais ici, ça le ferait pas. Donc tant pis, on va se placer là. Pour la suite. Ok, bouclier, bouclier, parfait. Alors, qui c'est qui n'a pas joué ? Lui, il joue dans 9 tours. Lui, il joue dans 7 tours. On n'a que 30% de chance de toucher. Encore moins de chance de toucher. Voilà, on le repousse. En espérant qu'il ne va pas charger mes rayons. 38% de chance de toucher seulement. C'est un peu le drame, mais bon. On fait quand même des dégâts, c'est plutôt cool. Ah, là, malheureusement, j'aurais bien voulu. Ici, on pourrait avancer et tanker, du coup. C'est pas si mal. Ça enlève un peu de pression, là. Ici, on essaie de passer par-dessus le bouclier. Ici, un coup de lance. Raté. Alors là, du coup, on peut mettre un coup soit ici, mais c'est pourri. Soit ici, c'est un peu mieux, mais c'est raté. Alors là, on peut aller par ici. Ah là 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 là. Brodieu dingue qui prend cher. Difficile. Ah, la vache. J'ai pas vu venir ça, là. Les deux coups qui passent. Easy. On va essayer de commencer à diminuer celui-là, mais putain. Il va essayer de s'enfuir et ça va être le drame. Oh là là, mais les coups qui passent, quoi. Pourtant, ça c'est de l'auxiliaire de base. Normalement, ça ne devrait pas être aussi dramatique. Autant les anciens légionnaires en haut, bon, je veux bien l'entendre, mais... Oh là là. Oh, mais c'est compliqué. Les jets à 70% qui ne veulent pas. Euh, ça fait chier. Mythotine qui galère. Ouais, on va peut-être essayer de buter celui-là, voilà, pour faire des jets de morale. Non, c'est raté. Aïe, aïe, aïe. Mythotine qui va essayer de s'enfuir. Oh là là, fait chier. Lui, il est blessé, il saigne en plus, c'est le drame. Ouais, alors les chances de toucher avec le bouclier, c'est même pas la peine. Eux, par contre, aucun problème pour taper, hein. Tranquille. Bouclier, pas bouclier, rien à foutre, quoi. Il va crever, rien qu'avec son saignement, parce qu'il a absolument voulu s'enfuir. Oh là là. Oh là là. Bon, on a quand même quelques-uns qui arrivent à toucher, mais... C'est ouf que... Je veux dire, ils ont une chance de toucher qui est absolument désastreuse, quoi. Et nous, en face, pfff, putain. 25% là, un petit 76, mais on est épuisé, bien sûr. Oh là là. Bon, on va essayer de revenir vers là où il y a du bandage, mais je pense que c'est mort, hein. Tu vas crever. Je peux pas aller le soigner, hein. Je suis obligé d'attendre qu'il... Ah, mais voilà. La tristesse, quoi. 13% de chance, c'est mort. Ah, c'est combat, quoi. Bon, on a vraiment pas le niveau contre ces cons. Il nous faut soit des hages pour péter leur bouclier, soit des piques pour détruire leurs armures, mais c'est vraiment pas possible. On va devoir, on va devoir arrêter ce combat, parce que... Allez, ça, on a 5% de chance de les toucher, et eux, ils nous défoncent, quoi. Dans le, dans le plus, le plus clair... Le plus clair du vocabulaire, comme dirait l'autre. Donc on va se tirer, tout simplement. Voilà, on est nul. Disons-le, on est nul. Allez, on traverse les montagnes. Normalement, ils devraient être ralentis aussi. Voilà. Ok, du coup, ils se cassent. Parfait. Ils abandonnent. En plus, il y avait une compagnie ici qui aurait pu nous aider éventuellement. On va arriver à la nuit. Ouais, il y a un contrat, mais on ne peut pas le faire. Il y a une taverne. Ah, et il paraît que maintenant, il y a une quête à Einstein, d'où on vient. C'est bien triste. Donc du coup, on va camper un chouille. Voilà. Vraiment un jeu où il ne faut pas hésiter à se tirer pour revenir plus tard. Parce que... C'est compliqué. Bon, au niveau nourriture, on est pas mal. On va vendre ces merdes. Tiens, je n'ai pas fait gaffe qu'on avait un autre art. Il est plus pourri, pour le coup. 299. Les bandages sont super rares. Les medical supplies, dans le coin, c'est assez ouf. Bon, pour l'instant, rien de fou. Alors, où est-ce qu'on peut aller ? À Freidorf, pousser jusqu'à Dunkelwald, voir s'il y a des trucs sur la route. Ou alors, on se fait carrément une expédition là-haut. Mais on sait qu'il y a du... Il y a du mort-vivant et tout. Enfin, il y avait de l'orque ici. On va essayer d'aller faire un petit tour là-haut, voir comment ça se développe. Peut-être raider un petit camp orque, ça pourrait être rentable. S'ils ne se sont pas trop développés depuis la dernière fois. Après, attention, on a des niveaux 2, on a des niveaux 1. C'est clair qu'on n'est pas ultra, ultra taré. Donc là, normalement, il y a un nécromancien et voilà, il est beaucoup, beaucoup trop costaud. Donc, on ne s'en occupe pas. On va aller faire un tour par là, voir à quoi ça ressemble. On va se mettre sur le côté. Alors, il y a quelques orques jaunes et un berserker. Oh, ça me paraît jouable. ça me paraît jouable. On va sauvegarder un petit coup. Et on va aller jeter un oeil si on ne peut pas se faire quelques orques. Donc le berserker, c'est la violence, mais il est tout seul. Ok, ils sont 7. Très bien. Alors, est-ce qu'on reste là pour se battre ? On pourrait se replier un peu pour avoir un mec en hauteur. au moins le tireur en hauteur et puis le lancier là. Ok, c'est propre ça. Donc on va reculer. Il y en a un seul avec un bouclier. Le berserker, c'est clair qu'il a bien une tronche de berserker. Alors, il faudrait que tu ailles là. Toi, donc tu vas attendre. Toi, tu vas reculer ici. Toi, du coup, tu recules ici. Les berserker, ils ont leur espèce de charge, je crois. Recule là, toi. Tu vas terminer ton tour. Ouf, un orque-jung ici, un peu plus badass. Ok, toi, tu recules et tu peux tenter un tir sur lui, tant qu'à faire. Raté, dommage. ici. On recule. Donc là, tu vas aller là, toi. Toi, tu recules ici. Voilà. Alors, toi, tu vas lever ton bouclier et attendre. Toi, tu vas attendre. Toi, tu vas attendre. Toi, tu vas prendre un petit tir. Tu peux peut-être mettre deux flèches. Pas mal. Et une deuxième ratée. Mur de pique ou pas tout de suite ? J'hésite, j'hésite. J'ai peur que lui puisse nous charger direct, mais je pense que de toute façon, il va charger au centre. Pour l'instant, on va attendre. Ici, on va lever le bouclier, on va attendre. Ah bah, comme quoi. comme quoi, comme quoi, je me suis trompé. Après, on peut lui mettre un gros coup de pique dans sa tronche, c'est la bonne nouvelle. 95 chances de toucher, c'est propre. Il n'a rien sur sa tête. On va essayer de lui mettre des coups critiques. Raté. Oh là là, le coup à 61% de chance qu'il rate, ça c'est toujours dommage. Bah ici, on ne peut rien faire malheureusement. Ici, non plus. Là par contre, on peut et on se rate. Jamais très très agréable, tout ça. Donc là, ils vont tous nous sauter dessus. Ok, ils ont réussi à casser le... Ils sont bien en tas. Donc, alors, est-ce qu'on peut réussir à buter celui-là? Non, mais il s'enfuit. C'est déjà ça. Ici. Alors là, on fout des tatanes au berserk. Ça, ça repousse, mais ça fait pas de dégâts. On va taper plutôt. Voilà, comme ça, on détruit son armure, on lui met du saignement. Ok, lui, il recule avec des javelines, pourquoi pas. Ici, on va essayer de taper sur celui-là. Dommage. Ici, le berserker qui esquive de nouveau. Qui va mettre un coup. Ok, ça va. Alors, 57% de chance. On va tenter quand même. Voilà. Un coup sur la tête, parfait. Un peu de bonus au moral. Ça fait pas de mal. T'as joué, toi, ou pas? Oui, t'as joué, toi. Mais il veut pas toucher l'ami Antoine, là. Il recharge Merylion. Lui a essayé de s'enfuir, il est mort. L'autre nous balance ses petits coups de javelines. Ok. Ici, on arrive à le toucher malgré son bouclier, c'est cool. Oh, putain. Bon, je crains que cette fois, Merylion, ce soit vraiment la fin. On va essayer de lui faire tomber son moral à lui, là. Ok, parfait. Et, ce parfait. Bon, ici. Il a une vie, ce mec, c'est impressionnant. Ici, il a mis son shield wall, donc, on va taper dessus. Ok, parfait, il a réussi à rater, c'est cool. Alors là, du coup, on va essayer de passer son bouclier, même si clairement, c'est pas dingue. Tu peux bien taper, s'il te plaît. Ok, parfait, c'est fait. Ici, on se rate à 78%. Allez, on tente, ça rate. Oh là là, mais Vandale, putain quoi. Tu veux ton niveau ou tu le veux pas quoi. On va savoir. Il est mec de l'enfer quoi. Est-ce que tu veux bien mourir ? Non. Est-ce que tu veux bien mourir ? Merci. Putain, c'est pas dommage. Lui, on va essayer de le repousser. On se rate. Aïe, une blessure. Aïe. Un boss born qui prend bien bien cher. C'est de passer par-dessus le bouclier. Il y arrive, mais il lui laisse un point de vie. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Un mort. Parfait. Alors du coup, il faudrait qu'on essaie de s'approcher de lui, mais c'est risqué, il est en hauteur. On va essayer de le faire descendre de son pied d'estrel un peu. Putain le chien. Ici, on se rate. Ici, on peut aller là. Hop, peut-être même jusqu'ici. Pour le taper à distance. Ici, on arrive à le buter. Parfait. Ici, si j'avance jusqu'ici, je pourrais tenter de le repousser. Donc on va essayer de faire ça. Parfait. Un petit tir ciblé. C'est propre. On va avancer. Est-ce que j'avance là ? Non. Là, quoi que il a du moral quand même. Toi, tu vas prendre la position en hauteur. Ouais, non, toi, tu es dans le mal. Tu vas rester derrière, Nothborn. Je ne suis pas sûr que tu puisses faire grand chose. Le chien, il met un petit coup dedans. C'est pas mal. Toi, tu charges. Toi, tu montes ici et tu fais un petit coup de trucs. Toi, pareil. Parfait. Toi, par contre, tu es beaucoup trop loin pour faire quoi que ce soit. Toi, tu peux mettre un coup de lance. Ok. Bon, Merylion aura fini par tomber. Il aura résisté à trois blessures, trois morts, trois blessures critiques. Mais à un bout d'un moment, il fallait qu'il tombe. Nothborn, il est blessé à mort. Et c'est tout ce qu'on a pris. Donc, on récupère des lingots, une grosse hache. On récupère l'arme unique. Ça, c'est cool, par contre. Le chien. Ok. Bon, désolé, désolé, Merylion. J'aurais fait ce que j'ai pu pour te préserver, mais décidément ça ne voulait pas. Alors, Mytotine prend un petit niveau. On va lui monter sa défense, carrément. Et, si, si. Ouais. L'initiative, c'est pas forcément plutôt la fatigue. Au niveau des perks, au niveau des perks, on va te mettre Colossus, cette fois. Nothborn, c'est pareil, il est là pour tanker, donc on va lui mettre aussi Colossus. Et au niveau des stats, un peu de défense. Et, de la fatigue. Voilà. L'harl, de l'attaque, de la défense, de l'initiative, non, de la fatigue. Ouais, de la fatigue. Compliqué, la fatigue. Toi, tu serais plutôt un DPS à la rigueur, à terme. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir te mettre ? Donc ça, ça serait pas mal, mais pour l'instant, il n'utilise pas d'armes à deux mains. Rotation, non. Ouais, un Brownie, éventuellement. Sinon, backstab. Backstab, c'est toujours pratique, que ça. Alors, toi, il est qu'un, il est plutôt un tank, pour l'instant. Alors, 4 ans, non, certainement pas. Un peu de vie, un peu de résolution, un peu de vie. Je trouve que la résolution est un peu branlante, quand même. On va y travailler, mais... D'ailleurs, je lui ai mis Shield Expert, la Harle, c'était pas forcément très intéressant. Toi, est-ce que je vais te faire de toi un lancier ? Il est qu'un, je me tâte. Plus de résolution. Lone Wolf, beauf. Ouais, je pense qu'on va quand même partir sur un lancier. Alors, Brody le Dingue, Brody le Dingue, son premier niveau. Alors, c'est censé devenir un tireur, mais honnêtement, les tireurs, j'en ai par-dessus la jambe. Donc, je pense qu'on va pas en faire un tireur. On verra ce qu'on en fera, déjà s'il survit, mais... Par contre, on est vraiment, vraiment dans le mal. Là, on a deux blessures, ici, une blessure. Lui, pareil, il est bien blessé. Est-ce qu'il y avait un temple, ici ? Non, pas de temple, c'est à l'autre ville qu'il y avait un temple. Il y avait un temple nulle part. Ok, eh ben, il faudrait presque camper, pour le coup. Le problème, c'est que camper, ici, c'est quand même risqué, mais bon. On va le faire. au moins, le temps de soigner un peu. Eh merde, on a Théo qui a une blessure infectée. Eh ben, tant pis. On peut pas y faire grand chose, on va camper, hein. Au moins, jusqu'au lendemain. en espérant qu'on attire personne de douteux. Alors, Théo, t'as récupéré une blessure infectée, en plus de ton truc au côté. Bon, on a récupéré un petit peu de vie. On devrait pouvoir, au moins, se replier. Alors après, on n'a pas de temps, plus de toute façon, à porter. Enfin, en tout cas, une portée intéressante. Je pense qu'on va aller explorer par là-bas. Essayer de trouver des trucs à notre portée, peut-être. L'idéal, ce serait quelques caravanes, mais pour ça, il faudrait aller sur la route. Pour l'instant, on va essayer d'enlever le brouillard de guerre, ici, plutôt. Ah, là, il y a des traces de morts vivants, on dirait. Alors là, il y a quelques berserker, donc clairement, on n'est pas en état. Ah non, ça, ça devait être des orques qui sont poursuivis par des morts vivants. On va essayer de voir si on ne peut pas se pointer. Ok, ça, c'est de la merde. Qu'est-ce que sont-nous ? Ici, j'imagine que c'est de là que vient le mort-vivant. On va essayer de voir si je grimpe ici, est-ce que je vois ce qu'il y a ? Non, je ne vois pas ce qu'il y a. Du coup, du coup, du coup, du coup. On va essayer de remonter dans les plaines, là. ça fait ce qui ressemble un peu à des voyages à vide. On n'a pas de contrat en cours, mais si on trouve des trucs à reler, ça peut être très rentable. Puis au moins, ça enlève le brouillard de guerre dans ces zones. Bon, il fait nuit. On va s'éloigner un peu des morts vivants. On va camper jusqu'au jour. Allez, c'est parti. Allons voir si on peut brigander quelques trucs. Tiens, là, il y a des traces d'être humain. Une bataille. Ok, ce sont des barbares. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas rééquipé le chien. Je ne vais pas regarder non plus si au niveau des caisses qu'on pouvait peut-être faire un peu mieux. on peut complètement faire mieux. Toi, tu as un truc à 50, prends un truc à 110, plutôt. Et du coup, à l'arrière, toi, tu vas prendre ça. Voilà. Au niveau des boucliers, c'était bon. Alors, qui c'est qui veut prendre un chien? Brody le dingue, tiens. Allez, Donc ici, on a des barbares, 8 barbares et une caravane. Oh, putain, c'est le bordel, c'est à nous qu'ils en veulent, là? Visiblement, c'est à nous qu'ils en veulent, ouais. On va essayer de rattraper cette caravane, ça me paraît plus rentable. On a quelques cartes, quelques gardes et quelques hands. On est toujours bien blessé, hein? Lui, il n'a plus que sa blessure infectée. Là, la main est guérie. Lui, par contre, il a encore de quoi douiller un peu. Je vais vous montrer si ce n'est pas parce qu'ils bouffent la strange meat qu'ils s'infectent comme des cons. Allez, C'est parti pour un nouveau petit combat. j'ai entendu des bruits de splorch mais non, ce n'est pas de l'art. On va tenter une flèche, voilà, mais au moins on sera en surplomb pour la suite. Allez, on recule un petit peu, on attend. toi, il va falloir que tu recules là, donc du coup tu vas attendre. Mais sur des mecs quand même plutôt et bien équipés, il y a un autre niveau en fait en termes d'équipement. Ici, voilà. Ici. Ici. Hop là. On se place. Ok. On les voit tous du coup. ils sont 10, on est 10 donc c'est l'entraînement qui va parler. Voilà. Hop. Et, toi, ben, ils ne vont pas nous arriver dessus en un tour. quand même. En tout cas, ils sont plus motivés contre nous que quand on les escorte les mecs. Alors, toi, tu vas attendre un peu. Toi aussi. Toi, tu vas attendre mais je ne pense pas que quelqu'un soit suffisamment proche. Ici, on a 2 fois 60%. ça se prend. Raté. Il est bien gentil, il se remet devant. Alors là, par contre, on va faire le mur. On va se reposer après. Par ici, un petit mur. Alors là, 55%. On tente, ça rate. Dommage. Ici, du coup, ils sont trop loin. Ils n'ont pas pu s'approcher. On va les attendre. On va laisser venir. On aurait pu avancer, prendre le premier tir mais on va les laisser s'approcher. Donc là, ils hésitent à avancer à cause des murs de pique. Ok, raté. Ok, raté. Très très bien. Parfait. On est bien. On va peut-être finir celui-ci. Nickel. Leur morale va se casser un peu la gueule. Alors là, Akatsuki, qui avec 50% de chance touche mieux que ses potes qui ont 80%. On est bien. Visiblement, le mur de pique ne leur fait pas très envie quand même. Ok, parfait. Il s'enfuit direct. Il n'est même pas arrivé au contact. Ils attendent que le mur de pique cède, mais on sent qu'ils sont plus prudents que des saloperies qui chargent, par exemple. Il avance au milieu. Ok, il tente un petit coup de dague. Ici, toujours rien. Là, pareil. Ici, on va se reposer. Donc lui, il va essayer de se tirer. On ne peut pas grand-chose pour l'instant. Ce n'est pas grave. Ici, on ne peut rien faire. Et ici, on ne peut rien faire. Alors là, on se rate. Ici, on attend. Ok, il tente des petits coups de dague. Au moins, il va falloir qu'ils avancent. Alors là, on peut tenter un coup à la tête, rater. Un coup pas à la tête qui passe. Ils ont tous leurs boucliers élevés. On peut essayer de finir celui-là avant qu'ils soient barrés. On va essayer. Ouais, parfait. Allez. Ok. Donc là, du coup, ils vont avancer au centre. En toute logique. Loin des murs de pique. Non, même pas. La vache. Ils font une espèce de quoi ? De... De mur. Pour la peine, on va faire pareil. On va voir s'ils décident d'avancer ou pas. Parce que là, effectivement, avec nos tireurs, on ne pourra pas faire grand-chose à distance, comme ça. Hop, voilà. On lève les boucliers. Du coup, ils avancent. Très bien. Donc là, on va pouvoir se faire un peu plus plaisir. Alors par contre, la vache là. Les chances de toucher, c'est le drame. Ok, parfait. 18% ça passe, c'est toujours créable. Ici, il va falloir qu'ils mettent au moins une personne à portée des murs de pique. J'ai envie de dire, s'ils veulent avancer. Donc là, on va profiter de nos trucs. Pourquoi 12% ? Normalement, je suis censé... Ah, le shield wall, le shield wall joue quand même face aux fléaux. C'est bon à savoir. Donc, eux n'avancent pas. Ils jouent à fond le mur de bouclier. Très très bien. Alors en fait, c'est toi qui es mauvais, Nothborn. Parce que là, 62% de chance de toucher, c'est pas la même. J'ai l'impression qu'on va devoir avancer. En attendant, on va se reposer un peu quand même pour récupérer un peu de fatigue. Ils ont tous relevé leur bouclier ? On dirait que oui. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on avance. On va avancer d'une case avec lui qui est en mur. Parfait. Ça va les provoquer un peu. Bon, on a réussi à mettre un coup. 33% de chance, c'est raté. C'est raté. Toi, t'avances. C'est raté. Très bien. Allez, ça passe. Et ça rate. ça rate. Ça passe. Euh, ça rate, pardon. Ça rate et ça rate encore. La vache, ils sont costauds, ces... ces caravanes-gardes, mine de rien. Ils iraient pas, mais... aïe. Bonne nouvelle, c'est qu'ils touchent pas trop, donc on va réussir petit à petit à les diminuer. hein. Ok, il faut que lui, il est un peu tout seul, il faut qu'on arrive à... Oh, ça c'est beau ça. Bien joué, Vandal. Ah, on n'a plus de flèche. J'ai pas de râpe de flèche. Bah c'est pas grave, écoute, tu vas prendre un couteau, puis tu vas commencer... non merde, putain, pas par là. Ok, il faut qu'on le repousse. Voilà. Je voulais qu'il fasse le tour, mais... Ici, on va se refermer par là. On se rate. Ok, ça passe. Lui, il a vraiment bien esquivé jusqu'ici. 6% de chance. Voilà, avec toutes ses blessures, d'osborne, il est en galère. Ah, il n'a pas pu mettre de mur de bouclier. Ça, c'est très très bien ça. On peut aussi se rater quand même. Voilà, on va pouvoir le laminer normalement. Toi, tu avances ici. Tu mets un petit coup. Le bouclier va commencer doucement à se casser la gueule à un moment. Il faut en tout cas, bah toi pour l'instant, tu vas attendre. Ici, on tape. On tape. Là. On lui met un coup, on se rate. En tout cas, leur moral est très bon. Il faut avouer que là-dessus, il faut avouer que là-dessus, allez, 24% de chance, un coup qui passe, aïe. le moral commence doucement à céder. Ils sont fatigués aussi. Au bout d'un moment, il va falloir que je lui cède. on peut essayer de lui mettre un petit coup. Ah, dommage. Petit coup de couteau, là, c'était bien rentable. Parfait. On va équiper la petite dague, tenter un petit coup de dague. Il est trop fatigué pour ça. Donc on va y aller à la main. Et du coup, il ne reste plus que les ânes, mais normalement, ça devrait être assez vite géré. comme vous me l'avez signalé, on ne perd pas le loot quand les ânes s'enfuient. Donc pas la peine de s'emmerder. Du coup, on récupère quelques trucs. Ce n'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Une armure cassée, une arming sword quand même. Et puis quelques boucliers. Très bien. Prenons tout ça. Prenons tout ça, prenons tout ça. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter notre épisode là, après cette petite raid de caravane bien placée. Donc on a les barbares toujours qui nous poursuivent. On essaiera de s'en souvenir. Et il va falloir qu'on se tire, je pense, le long de la route là. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada